Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui y ai pu. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui y ai pu. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui y ai pu. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui y ai pu. Je chante la croix, car c'est la puissance. 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 Je chante la croix, car c'est la croix, car c'est la croix, car c'est la croix. Je chante la croix, car c'est la croix, car c'est la croix, car c'est la croix. Je chante la croix, car c'est la croix, car c'est la croix, car c'est la croix. Je chante la croix, car c'est la croix, car c'est la croix, car c'est la croix. Oui, cela a pu m'affranchir Chose impossible, chose impossible Autant d'un âge, par un danger Et il s'en a quitté chez Il a fait, il m'a libéré Oui, cela a pu m'affranchir Levant nous, nous allons lire un psaume Que le Seigneur me bénisse richement Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 46 Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée Et que les montagnes chancellent au cœur des mers Quand les flots de la mer mugissent Écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles Elle n'est point ébranlée Dieu la secourt dès l'aube du matin Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fend d'épouvante L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Venez contempler les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés sur la terre C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc, il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Amen L'éternel des armées est avec nous L'éternel des armées est avec nous L'éternel des armées est avec nous Merci Seigneur Jésus Tu es bon Seigneur Jésus Apprends-moi, je te prie Apprends-moi, je te prie Apprends-moi, je te prie Je te prie à te donner tout mon cœur, ton plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, apprends-moi, je te prie. Je te prie à te donner tout mon cœur, ton plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, apprends-moi, je te prie. Je te prie à te donner tout mon cœur, ton plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, je te prie. Je te prie à te donner tout mon cœur, ton plaisir, mon plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, je te prie. Je te prie à te donner tout mon cœur, ton plaisir, cher Seigneur, et de mon chère, apprends-moi, 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 Père son Dieu, nous voulons apprendre davantage de toi, mon béné, Père son Dieu, être un soui, être un Seigneur, Père de lui, son Dieu, être transformé par toi, mon béné, Père de lui, son Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, mon soeur. Mets une lumière véritable sur notre santé, mon soeur. C'est à cela que nous accrochons, mon roi, tu nous as appris, Père son Dieu, car tes préceptions, nos conseillers, mon soeur, c'est à cela que nous attachons encore davantage, nous sommes à toi, mon béné, mon Père son Dieu, nous avons laissé d'écouter tout ce qui est le monde, mon béné, Père son Dieu, nous voulons vraiment nous attacher à toi encore davantage, merci, merci vraiment pour ce moment, merci pour le cantine, merci pour la manière dont tu as conduit et tu continues à conduire encore davantage, nous aimons quand tu prends le contrôle, mon roi, mon béné, Père son Dieu, merci encore pour ton peuple, ces jours, ces moments sont pour toi, nous sommes à toi, merci, merci pour cette grâce et beauté pour nous, pensons aussi à tous nos frères de sang qui sont en connexion, dans différents endroits et différents pays, Seigneur, c'est-à-dire, qui nous portent aussi dans leur cœur, mon béné, Père son Dieu, qui aiment aussi cet endroit, mon béné, Père son Dieu, qui se sentent aussi, étant aussi l'heure, mon béné, Père son Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur, c'est-à-dire, que tu puissions encore agir et saisir encore, Père son Dieu, et bénir encore chacun d'eux, dans tous les lieux, mon béné, Père son Dieu, dans tous les continents, mon béné, Père son Dieu, nous accorder la grâce d'avoir aussi ton peuple, Père son Dieu, ces âmes qui s'accrochent à toi et qui t'aiment aussi, de tout leur cœur, mon roi, Seigneur, une vie nouvelle, Père de lui, son Dieu, une destinée qui, quand tu nous as donné aussi, mon béné, Père son Dieu, tu as fait des choses merveilleuses, et tu les fais encore, mon roi, nous te sommes vraiment reconnaissants, notre intérieur a besoin de toi, mon béné, Père, prends-en le contrôle et agis encore, merci, Père, fais de nous ce que tu veux, Seigneur, fais ton chemin avec mon Père, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, que personne ne reste derrière mon roi, voulons avancer tous ensemble, mon béné, Père son Dieu, oui, atteindre l'objectif, mon roi, pour lequel tu nous avons à choisir, appeler et mis à part. Pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi aussi à ma soeur, et nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon béné, Père son Dieu, et nous mangez mon éir à toi pour tout ce que tu fais, merci de ta présence, et moi, je suis béni, et je suis béni et je suis béni, et je suis béni et je suis béni, au nom du Seigneur et je sois Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni et soit vraiment glorifié. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce moment béni et précieux. Combien nous aimerons tant continuer et rester toujours dans sa présence. Oui, ça nous fait tellement du bien, comme ça le corps effectivement aussi part de plus en plus, et l'âme se réjouit de plus en plus, et nous sentons vraiment grandir, et notre intérieur se réjouit dans le Seigneur. On commence à aimer encore plus de choses de Dieu, plus on sait ça encore en Lui, on le sent maintenant beaucoup plus proche de nous encore. C'est comme cela que Dieu aime, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu te bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore une fois dans la maison du Seigneur. là, nous pouvons aussi nous écrier comme David en son temps, pour lui s'écrier aussi en disant, je suis vraiment dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, c'est merveilleux de pouvoir vraiment avoir ce moment, ces instants. Alors, nous pouvons nous souvenir effectivement de ceux-là qui nous ont précédés, comme l'Écriture le dit, effectivement, ils étaient donc chaque jour assidés au Temple. Et si cela pouvait être aussi notre cas, nous réalisons que ce sera quand même quelque chose de particulièrement merveilleux. D'être là, dans sa maison, venir, on va au travail, on va faire ceci, et puis le soir, on se retrouve. Ce serait merveilleux quand même. Nous remercions Dieu qui nous donne encore de temps, qui nous donne encore la possibilité de pouvoir voir si on peut encore ajouter encore d'autres jours de réunion. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il y a. Apprends-moi. Oui, c'est... C'est cela notre désir. De marcher avec lui, qui nous aide, pour pouvoir le travailler. Nous voulons qu'à un certain moment, nous puissions nous trouver avec lui au temps du soir, dans sa présence, qui nous aide effectivement aussi, comme il avait toujours eu à pouvoir le faire aussi, avec Adam, il descendait aussi vers le temps du soir. C'est pour cela que vous voyez que ces moments sont toujours particuliers. Et même quand le peuple d'Israël s'est garé, lorsque Élie est venu, effectivement, il a dit, bon, jusqu'à Zakat, je suis venu aux côtés, que vous prenez un taureau et ça. Tous les autres ont commencé à faire à midi, puis le matin, il criait, il criait, il savait très bien à quel moment vraiment il fallait. Il criait là, le matin, jusqu'à midi, il a crié encore plus fort, il s'était sûr de sa temps. Il a crié plus fort, peut-être qu'il dort, il va se réveiller, il va partir en voyage, il va revenir, et il était sûr et certain qu'il ne répondrait pas. Il est toujours attentif et comme il dit, qu'un si tout homme pieux t'est pris donc au temps convenable. Toujours au temps convenable. Nous ne nous précipitons pas. Comme le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, lorsqu'il était sur la terre, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne peux pas me précipiter à faire quelque chose. Je ne fais que ce que mon Père me montre de pouvoir. Fait. Puissons-nous aussi arriver, il puisse arriver aussi à pouvoir s'identifier aussi dans chacun de nous. Ce que lui, il veut, c'est que nous puissions réellement être semblables à lui. Les paroles du Seigneur ne sont aussi des biais de eux. C'est pour ça que nous les supplions, surtout de tout notre cœur et qu'il nous accorde vraiment cette grâce et avec beaucoup d'humilité dans notre cœur, la sincérité, pour que nous ne puissions recevoir que sa propre parole. Nous sommes des humains, nous pouvons aussi injecter notre pensée. Mais nous supplions que jamais notre pensée ne puisse être injectée dans sa parole et que ce soit la parole pure qui rentre dans le cœur de son peuple, afin que le peuple de Dieu, que nous tous, nous puissions vraiment arriver à pouvoir le voir ces jours-là. C'est les grands jours que nous attendons tous, pour ces grands rendez-vous pour lesquels, effectivement, nous vivons sur cette terre. Mais avant de pouvoir arriver à ces jours-là aussi, de pouvoir aussi le rencontrer aussi, dans notre cœur, tous ces désirs profonds que nous avons, il y a donc des conditions que lui, il a imposées. Et tous ceux qui sont à lui, donc, doivent arriver à pouvoir accomplir et remplir cela. Il y a des choses que nous sommes censés pouvoir faire. Pour venir dans la maison du Seigneur loué, ce n'est pas les seigneurs qui doivent marcher, qui doivent venir jusqu'ici, c'est toi qui dois marcher. C'est-à-dire que moi, je suis censé pouvoir faire quelque chose. Avoir le désir de pouvoir dans mon cœur de l'aimer, alors je dois sentir cela. Parce que, humainement, j'aime aussi les choses. Et pour Dieu aussi, je dois arriver à pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire moi-même, j'ai dit, en tout cas, moi, je suis censé pouvoir aimer Jésus. Et Dieu nous aide, effectivement, pour que nous puissions réaliser que le grand rendez-vous que nous avons est tellement aussi important. Et ce rendez-vous n'est plus tellement très loin. C'est plus proche qu'on ne peut encore le penser. Vous savez, les scènes d'écriture nous montrent vraiment la manière extraordinaire de Dieu de pouvoir agir et de faire des choses, en fait. Il ne vient pas quand les gens font de bruit. Il vient toujours au moment où les êtres humains ne l'attendent pas. Quand vous pouvez entendre des guerres ou des bombes qui tournent à gauche et à droite ou les, je ne sais pas moi, tous ceux qu'on parle effectivement des kamikazes à gauche ainsi, effectivement, ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que, bon, c'est vrai, lorsque on a entendu effectivement que la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine et tout ça, je vous l'avais dit, c'est pas nécessaire. Et puis, bon, on entend maintenant comme ça, là-bas, à gauche et à droite, ça fomille partout et puis, bon, les bombes qui tournent à gauche et à droite, ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand est-ce que les seignants font toujours les choses, c'est ce qu'il nous a dit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire que l'esprit des hommes est tellement tranquille, il dit que nous avons maintenant réussi, il n'y a plus aucun problème, donc leur pensée est allée maintenant dans leur histoire effectivement ici. Alors, toi, tu dois faire très attention à ce moment-là. C'est comme ça qu'il nous a dit aussi dans les seignes, qu'il nous a dit dans les seignes, qu'il n'oublie jamais ces choses parce qu'elles sont importantes en fait. Nous ne devons jamais marcher comme les hommes du monde, les gens du monde marchent. nous ne devons pas marcher effectivement aux nouvelles du monde parce que lorsqu'il trempe, nous avons entendu dans l'Epsomme et nous pouvons le lire, l'Epsomme 48, comme ça, on a revenu très bien et nous l'avons entendu dans l'Epsomme au capite 48. Je ne sais pas, c'est ça, oui. 46, c'est ça, oui. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est la sûrement, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer quand les flots de la mer Mujus et Cume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est ce qui se passe. Donc, lorsque les gens à l'extérieur commencent à crier « Tremblez, ça ne va plus, ça ne va pas tenir, non, 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 nous ne suivons pas cela, nous savons comme le Seigneur a dit, ce ne sont que les débuts. mais nous réalisons effectivement la manière dont les Saints-Esprits conduisent son peuple de par le monde, en fait. Parce que nous devons réaliser que le corps de Christ est dans le monde entier. Parce que toute langue, toute tribu, effectivement, c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples lorsqu'ils lui ont posé la question pour voir effectivement qu'en est-il en rapport avec les signes de la fin de temps et la fin de temps et ça. Il nous a dit effectivement dans Matthieu 24 vous le connaissez et puis il a clôté en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera donc prêchée dans le monde entier. » Il a veillé à ce que nous puissions être conscients que rien ne peut arriver à pouvoir se faire même si ça bouge à gauche et à droite aussi longtemps que le dernier n'est pas rentré. C'est pourquoi que la bonne nouvelle l'évangile du royaume la parole pure du Seigneur parce que cela est possible. Malgré les mélanges qu'il peut y avoir sur la terre effectivement dans toutes les contrées parce que sur la terre tout est mélangé mais il y a il y a toujours la parole pure de Dieu qui est prêchée. c'est pour ça qu'il donne des ministères pour aller à différents endroits aller à gauche et à droite effectivement parce qu'il faut que la parole de Dieu puisse atteindre différents endroits. Évidemment certainement vous me direz bon nous utilisons internet mais internet vous savez ce qu'il y a pour lui dans internet aussi non ? Donc Dieu utilise toujours des hommes et que la parole de Dieu aussi sera aussi prêchée comme il a dit jusqu'aux extrémités de la terre il faut que la pure parole de Dieu la bonne nouvelle du royaume que Dieu lui-même a prêché comme nous l'avons entendu aussi ici doit être prêchée dans le monde entier c'est pour ça que tout ce qu'on peut arriver à pouvoir faire pour empêcher ces siestes là ne vous inquiétez pas certainement il y aura un moment de trouble il y aura un moment effectivement où la pression va augmenter mais rien n'empêchera que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'au fin au fond parce qu'il faut effectivement que le dernier entende alors c'est là que vous devez comprendre aussi le travail que Dieu fait le dernier doit entendre effectivement il doit croire parce que entendre et croire ça peut dire effectivement qu'il est à la place que Dieu voulait qu'il soit donc il faut qu'il entende qu'il croit et puis qu'il expérimente le baptême du Saint-Esprit parce qu'on dit il faut que toute la traité soit rentrée il faut qu'il soit rentrée dans le corps de Christ donc il peut entendre la parole de Dieu mais il faut qu'il croit mais il faut maintenant qu'il expérimente le baptême du Saint-Esprit je pose la question peut-être à ce moment là peut-être le dernier c'est vous parce que jusqu'à ce jour vous n'avez pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit c'est un exemple que je donne parce qu'il sait si c'est le dernier et c'est vous parce que la parole de Dieu frappe frappe effectivement oui je crois mais tu es toujours stagnant aussi longtemps que tu es stagnant effectivement si nous nous avançons pas parce que le désir de chacun de nous je pense c'est que nous puissons partir mais quand c'est parce que Dieu n'a pas encore fini son travail ainsi c'est toi qui fais retarder les choses que Dieu accorde la grâce c'est pour ça je vais donner un exemple un exemple vous ne pouvez pas me dire c'est pour ça que les seignants la Bible dit qu'ils n'étardent pas dans l'accomplissement de ces promesses mais ils usent les patiences parce que Dieu est tellement patient au jour de Noé aussi il était patient parce que ce n'est pas les désirs du Seigneur de pouvoir détruire jamais dans sa pensée dans son cœur il n'a toujours les désirs parce que c'est lui qui a crié il a crié effectivement aussi il aime sa création donc il n'a pas le besoin de pouvoir détruire vous le savez nous l'avons lu aussi dans lesquelles aussi quand il dit même pour un homme il dit je ne veux pas que tu puisses périr je veux que tu sois converti que tu reviennes que tu sois sauvé c'est les désirs de Dieu effectivement pour tout un chacun donc le projet que le Seigneur notre Dieu forme toujours pour son peuple pour nous tous c'est le projet de bonheur et de malheur alors nous devons réaliser que les faits de pouvoir nous accrocher au Seigneur comme je l'avais dit aussi hier n'oubliez pas cela tout ce que vous faites depuis le temps que vous faites effectivement tout cela ce qui vous attend est plus grand que vous pourrez l'imaginer même s'il faut souffrir pour cela afin que le Seigneur notre Dieu trouve son compte dans vous accrochez-vous à la part de Dieu et désirez toujours comme nous l'avons chanté tout à l'heure ce qui est le meilleur pour Dieu même si ça vous coûte vaudrait mieux pour moi de souffrir pour Dieu maintenant et de pouvoir rater ce que Dieu a à pouvoir faire comme promesse et de pouvoir passer par le tournoi d'abord ici et de l'autre côté alors les venons pour lire dans les scènes d'Écriture dans les livres d'Apocalypse au chapitre 19 Apocalypse chapitre 19 nous lisons en partie du verset 1 après cela j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia le salut la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ces jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main et dire une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen Alléluia et une voix sortie du trône disant Louez notre Dieu vous tous ses serviteurs vous qui le craignez petits et grands et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort teneurs disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne réjouissons-nous donc et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est donc préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'inclatant pur car le fin l'an ce sont donc les oeuvres de Dieu les oeuvres justes de sang et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu Amen Père Père et Père merci vraiment pour le moment que tu nous donnes sur cette terre de pouvoir vraiment Père Saint Dieu nous rassembler et de pouvoir avoir ce désir et ce besoin dans notre coeur de pouvoir entendre de ta parole nous l'avons eu à pouvoir savoir comme tu l'as montré Père Saint Père que ta parole à toi est une lumière sur notre sentier merci Père Saint Dieu parce que tu es le roi qui nous conduit encore qui nous soutient qui nous faut ici merci parce que tu es le seul qui nous éclaire encore davantage mon roi béni soit ton Seigneur Père Dieu nous sommes à toi comme ton peuple a chanté tu n'as pas un élan par mes pieds Seigneur c'est ici c'est vrai ils nous ont chanté et nous le croyons aussi mon béni Père Saint Dieu merci parce que tu nous ramènes chaque fois que nous allions au-delà Père Saint béni soit ton Seigneur merci encore pour ce soir à notre avance et prier au nom de Sainte de Christ Amen que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir ce que nous venons de lire effectivement c'est dans le livre d'Apocalypse l'Apocalypse c'est le livre de la révélation effectivement parce que comme vous le savez le Seigneur lui-même a eu à pouvoir aussi en faire une déclaration dans le chapitre 1 d'Apocalypse effectivement comme l'avait dit révélation de Jésus Christ et comme vous le savez comme nous l'avons eu à pouvoir aussi l'exprimer aussi lire si vous vous souvenez encore c'est un livre que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir d'une manière aussi claire et précise exprimer et comme l'Écriture le dit effectivement la révélation et c'est destiné effectivement à son épouse et quand nous lisons le livre d'Apocalypse c'est un livre de symboles je voulais toujours eu à pouvoir vous le dire ici beaucoup peuvent lire le livre d'Apocalypse mais ils ne pourront pas comprendre les églises peuvent lire même quand vous venez de la discussion ils peuvent lire effectivement pensant qu'ils ont compris effectivement cela mais ils ne comprennent pas parce que la compréhension juste et exacte est donnée à son épouse au peuple de Dieu effectivement que Dieu s'est choisi qu'il a mis effectivement aussi à part c'est pour ça que vous voyez que lorsqu'on prend l'Apocalypse beaucoup on commence à pouvoir avoir peur parce qu'il dit bon il y a des choses qui sont écrites là-dedans et c'est normal effectivement aussi parce que Dieu a caché beaucoup de choses effectivement comme le béni il a caché ces choses aux sages et aux intelligents comme il est écrit dans les scènes d'écriture il les a révélées donc aux enfants la révélation de la parole de Dieu est quelque chose de tellement profonde et d'une importance vraiment capitale pour le peuple de Dieu et nous devons savoir effectivement ceci comme j'ai eu à pouvoir essayer de dire aussi à longtemps ce que si vraiment le Seigneur te révèle sa parole c'est que tu es un fils de Dieu la plupart des gens pensent qu'effectivement qu'ils ont la révélation de la parole de Dieu en fait ce n'est pas vrai ils ont eu à pouvoir entendre effectivement quelque chose que quelqu'un a eu à pouvoir dire ou les Seigneurs a eu à pouvoir parler à une personne effectivement je donne un exemple et la personne a eu à pouvoir faire comprendre cela effectivement et les gens ont reçu cela comme une compréhension effectivement de certaines manières ou d'une autre mais ils n'ont pas reçu la révélation c'est tout à fait important que nous puissions comprendre je le répète encore ils n'ont pas reçu donc la révélation parce que la révélation ce n'est pas un homme qui peut vous donner la révélation c'est ça que vous devez comprendre c'est ça que je dis que vous pouvez lire dans les livres effectivement que oui j'ai lu la révélation en fait non on ne lit pas la révélation la révélation on la reçoit parce que Dieu lui-même est l'auteur de la révélation parce que moi je ne peux pas vous révéler les écritures Dieu peut me révéler la parole bien sûr parce que quand je pense les écritures effectivement il vient il m'instruit je vous l'ai déjà rendu témoignage ici vous le savez très bien donc il m'instruit il m'éclaire effectivement et que je me mets ici je suis assis là je peux apporter la révélation prêcher effectivement avec l'onction nécessaire effectivement mais il y en a beaucoup parmi vous qui n'arrivent pas à pouvoir comprendre bien que ce soit la révélation que oui comme je dis effectivement il vient il me dit prends ça 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 et c'est la vérité devant son temps et c'est vrai je peux je la porte effectivement comme il l'a instruit mais beaucoup parmi vous ne peuvent pas arriver à pouvoir le recevoir pourquoi parce que quand j'apporte la parole de Dieu révélée il faut que lui-même vous saisisse aussi qu'il vous révèle c'est-à-dire qu'effectivement à ce moment-là quand on dit mais c'est la vérité alléluia donc vos yeux s'ouvrent parce qu'en même temps il vous révèle aussi la parole moi je ne vous révèle pas la parole moi je ne suis la parole révélée moi je prêche sa parole révélée mais lui maintenant parce qu'on ne l'apprend pas dans un livre on ne la reçoit pas de nom mais on la reçoit de Dieu frère Daniel a répété votre attention s'il vous plaît pourquoi votre attention c'est que nous sommes c'est pour ça que vous remarquez très bien que vous pouvez le remarquer souvent quand on parle il y a toujours une distraction c'est pas que donc à ce moment-là chacun de nos dimanche quand tu es distrait c'est pas possible il n'y a pas cette question effectivement aussi donc alors à ce moment-là quand la parole de Dieu sort l'esprit des saints effectivement et révèle effectivement des choses qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire ou qu'il a dit effectivement pendant ces temps-là non tu étais absent alors nous avons ce besoin de pouvoir réaliser que tout à l'heure effectivement le Seigneur va avoir une communion profonde avec son peuple pour que le Seigneur te parle il faut que toi aussi tu te prépares au plus profond de toi-même il dit Seigneur je veux que mon cœur soit disposé je veux parce que je veux avoir une communion maintenant vous savez le Seigneur observe cela il regarde parce que il veut te parler pour que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit je voulais toujours pouvoir vous dire ici je dis c'est le baptême du Saint-Esprit c'est la chose la plus facile qu'on peut avoir c'est tellement si facile que c'est compliqué la preuve c'est que vous ne l'avez pas quelques-uns je pense pourquoi vous ne l'avez pas alors c'est tellement si compliqué tu n'as rien à faire parce qu'il dit Dieu donne et puis c'est une promesse quand Dieu fait une promesse alors là il ne peut pas manquer il va donner parce qu'il dit mais cette promesse c'est pour vous alors quand tu me promesses tu dois accomplir si Dieu n'avait pas promis je peux comprendre cette évolution est compliquée mais il a fait la promesse il me dit mais répandez-vous vous recevrez le don du Saint-Esprit vous allez le recevoir donc j'accepte Seigneur tu l'as dit j'accepte je crois de tout mon coeur dont le don est là donc vous recevrez le don du Saint-Esprit donc là vous allez le recevoir tu n'as rien à payer tu le reçois donc tu es le don mais pourquoi est-ce que il y a un problème mais parce que Dieu a des conditions aussi ceux-là qui étaient là les jours de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu tout ce peuple là qui était ramené évidemment quand ils ont entendu le bruit tout ça ils sont rassemblés effectivement aussi vous avez remarqué que quand ils sont venus notamment le Saint-Esprit tenter l'année comme ça je vous pose la question je ne parle pas de ces 120 qui étaient dans l'ensemble de l'autre non et ils étaient remplis mais tous ceux-là qui ont un bruit qui ont couru ils sont venus et puis le Saint-Esprit les sentit en eux ils rentrent comme ça ils m'ont appris Alléluia Alléluia non la parole est d'abord prêchée parce que les Saint-Esprit viennent sous toi sur quoi il ne vient pas venir le jour du vide quand même parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu pour vivifier quelque chose c'est pour ça que vous pouvez voir que tous ces gens-là qui sont dans différentes églises nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons reçu le Saint-Esprit ne croyez pas à toutes ces choses-là c'est pas vous savez le Saint-Esprit n'est pas un jouet ou un truc comme ça qu'on peut dire parce que tu as mis un blablabla j'ai reçu le Saint-Esprit ça c'est pas vrai vous pouvez aussi parler en langue sans le Saint-Esprit et c'est ce qui se passe beaucoup effectivement aussi comme vous savez effectivement aussi parce que moi aussi vous dites moi parlez fort et parlez en langue tout le monde blablabla c'est même pas les parler en langue donc comprenons ce qui est important alors comme je disais effectivement que c'est l'acte le plus facile le plus simple que c'est pour nous mais il nécessite quelque chose parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il attire en fait si les disciples n'avaient rien à eux à quoi allait servir le Saint-Esprit il faut se poser la question à quoi est-ce que le Saint-Esprit allait servir vous avez du vide en fait il n'y a rien en vous qu'est-ce qu'il va faire avec du vide voilà pourquoi les seigneurs avaient pris du temps pour leur apprendre vous l'avez déjà entendu mais prenez attention pour leur donner sa propre parole ils ont entendu ils ont été enseignés ils ont été instruits c'est comme cela qu'il leur a dit vous recevrez une puissance les jours de la Pentecôte ils l'ont reçu et c'est pour ça que si Pierre était vide il n'allait pas se mettre debout voici ce que c'était qui est dans Joël effectivement mais c'est pas ce qu'il avait ça donc le Saint-Esprit a vilifié et lui rappelé la chose qu'il a si tu n'as rien au-dedans de toi comment même tu vas tenir qu'est-ce qu'il va faire en fait c'est pour ça que nous avons besoin qu'il soit quelque chose parce que quand il vient il vient vivifier ce qu'il y a au-dedans de toi à l'intérieur de toi quand il voit qu'effectivement que oui je l'ai dit je crois l'autre fois il m'est régalé très bien c'est d'abord c'est que ces gens-là quand ils ont été là les seuls qui n'étaient pas les seuls non 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 ils ont crié les âmes parce qu'il a pu dire leur corps fut vivement touché Dieu te bénisse ma soeur Lili parce que la chose est entrée là-dedans et l'a fait réaliser qu'ah oui il y a une différence parce qu'avant quand il venait il dit mais ces hommes sont ivres c'est bizarre tous ces bruits là et puis l'attraction il dit tiens c'est bizarre il est un ivre mais quand il parle on les entend ça commence à bouillonner puis tout d'un coup effectivement c'est un homme qui s'élève parmi les onze c'est Pierre qui s'élève et qu'est-ce qu'il dit effectivement ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez c'est ici ce qui était qui dans Jol il dit voici les derniers jours Dieu je répandrai mon esprit sur toute chair donc la parole de Dieu commence à être saine regardez j'ai aimé comment tu l'as connu vous vous rappelez effectivement David vous vous souvenez non il avait dit c'est ici donc il les ramène dans les écritures effectivement il les ramène encore davantage en montrant comment Jésus est beau comment la promesse s'est accomplie effectivement donc les hommes n'étaient que dans la parole ils ont cru c'est la vérité c'est ce que vous voyez il avait fait la promesse il est venu il a répondu vous le voyez ce que vous voyez c'est vrai donc les gens voient que la parole de Dieu a la puissance c'est comme ça que leur cœur fut touché pas par les miracles non par la parole qu'ils ont eu à pouvoir entendre c'est la parole que touche le cœur mon frère alors c'était vivement et profondément touché ce que vous négligez là ce que vous êtes dans des voix pendant les légers effectivement vous donnez que Dieu soit béni pour notre soeur Béli où est-ce qu'elle est encore la soeur Béli elle est où la soeur Béli je ne la vois pas derrière la colonne je ne vois pas tellement très bien oui que Dieu te bénisse c'est comme ça vous avez entendu son témoignage c'est vrai j'ai été touché parce que elle dit que même à son vous avez entendu comment j'entends il dit que pour dimanche Béli vous pouvez prendre l'argent de Béli mais dimanche elle veut être dans son église est-ce que vous entendez mais vous la période de temps on cherche toujours du travail pour que je dois avoir effectivement parce que même dimanche non frère et soeur il y a quelque chose qui ne nous va pas quelque part nous on ne refuse pas de travailler quand on est au chômage on prie Dieu pour que vous donnez du travail mais frère et soeur le plus important c'est pas notre travail là je ne peux pas comprendre que des frères et des soeurs qui disent aimer tellement les seigneurs même dans la semaine on travaille n'est-ce pas vrai mais quand on voit moi je ne sais pas souvent et quand on filme ici les bancs sont vides les seigneurs sont vides et c'est les dimanche ça s'est rempli les seigneurs sont vides dans la semaine alors je me pose la question tous ceux autres là qui viennent les frères et soeurs qui viennent régulièrement ils sont des chômeurs sont-ils des chômeurs parce qu'on peut dire ils n'ont rien à faire parce qu'effectivement ils sont-ils des chômeurs à tous donc je crois qu'ils travaillent n'ont-ils pas aussi des enfants qui peuvent vous s'occuper parce qu'ils vont dire à cause de mon enfant tout ça frère ma soeur je vais te dire quand vous mettez votre enfant en premier ah sinon je ne vais pas aller Dieu veut faire quelque chose qui va vous attrister et je prie pour que ça n'arrive pas je ne vais même pas citer cela mais faites attention faites attention frère et soeur vous négligez la chose la plus importante pour vous et je parle même parce que bon je sais que ça ça brise les cœurs les étudiants oui parce qu'on arrive à un moment oui ça c'est mais il faut que je vous vous entende aussi il y a un moment ah vous avez voté nos examens on peut parler la semaine on peut parler mais frère et soeur j'ai été aussi étudiant à l'université aussi les gros syllabus que vous avez là moi je les ai eu aussi mais malgré que j'étais là-bas on avait examens tous les jours des réunions j'étais là non moi je ne suis pas un illettré donc j'ai étudié aussi j'ai fait les études l'université aussi j'ai fait nos syllabus que vous avez là je les ai aussi tenus aussi donc on sait ce que ça veut dire parce qu'il ne faut pas dire ah il ne connait pas il est vieux oui je suis passé par là je ne voudrais pas avoir mes deux explications parce que Dieu m'a permis de passer par là gros syllabus gros bouquin tout ça je les ai eu j'ai étudié aussi mais tous les jours je dis bien tous les jours rien ne pouvait m'empêcher parce que ce n'était pas les études que j'ai raté les études mais pas raté Dieu nous avons des excuses tout à fait inutiles cela démontre qu'on n'a pas l'amour de Dieu dans notre coeur si on a l'amour de Dieu parce qu'aujourd'hui vous êtes le marre mon travail je vais rentrer à la maison je vais laisser la vache puis les enfants et puis je vais dormir pour demain je vais trop tôt pour toi mais un jour ce travail va te licencier qu'est-ce qu'il va se passer en requête en requête oh alléluia frère et soeur oh que Dieu nous aide à pouvoir trouver le travail tu vas commencer parce que tu as négligé Dieu tu vas aller maintenant annonce oui je vais aller pour le travail j'ai fait l'interview interview oui je m'en expérience non madame vous n'avez pas retenu quatre interviews rien cinq interviews oh que Dieu m'aide requête frère et christian tout le monde dans l'assemblée alléluia ce jour alléluia oh oh Jésus oh Dieu tu es très fervent mais tu sais pas tu as oublié que tu l'as abandonné pour un patron qui aujourd'hui t'a licencié vous perdrez ce travail là à cause de votre manque d'amour pour Dieu et c'est vrai parce que c'est Dieu qui vous donne ce travail qui touche le coeur des gens vous savez comment les gens sont mauvais aujourd'hui ils vous voient simplement veille lui non va voir Casimir avec seulement ton nom Moutonbo Janjak Moutonbo Janjak quand on va Abdel 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 Aziz Abdel Aziz on pousse vous savez comment ça se passe ici non faut pas avoir plein ce mot qui dit c'est comme ça que ça se passe Moutonbo Janjak il a fait il a expériencé tout ça on le regarde Moutonbo puis on regarde Abdel Aziz il a peut-être fait un peu de comme comme il est Abdel Aziz Parce qu'il a son cousin qui est Moustapha malade C'est comme ça que ça se passe Vous savez, je vais vous raconter Vous permettez J'ai fait du job Et alors J'étais à un endroit J'ai cherché un job Il y avait un endroit où on allait Alors quand on vous rassemble On vient maintenant parce qu'il y a du job Moi j'ai fait besoin de mon job Je viens le matin, je me suis là Les Moustapha sont venus Les Arvènes, la Sardin, Aziz Tout ça sont venus là-bas Alors maintenant il y avait des jobs qu'on donnait Effectivement aussi, il y avait une liste Alors il y avait la place Parce qu'on venait, on veut voir ceux qui sont venus avant Et puis on les appelle maintenant C'était un job de nettoyage Alors moi aussi j'étais là Depuis le matin, les Aziz Les Moustapha, les Kobradis Tout ça, les Moustapha étaient venus après moi Alors moi comme j'étais avant J'ai dit bon Monsieur vient Celui qui venait c'était qui ça ? Lui-même était Abdelaziz C'est chose vécue Alors il vient Abdelaziz Effectivement dit Ok on a besoin de deux travailleurs ici Pour travailler là-bas Et puis il regarde la salle Il me voit, moi j'étais là devant Il voit, Aziz était là Moustapha ici Moustapha, Aziz est effectivement passé devant Et moi je regarde Pas d'appel Je dis c'est pas possible Il m'a pas vu quoi Moustapha, Aziz et tout ça Ils sont venus après moi Et il appelle Moustapha, Aziz Parce que lui-même il est Abdel Je sais pas comment il s'appelle J'ai vécu ça Et je suis resté J'ai dit Seigneur Donc lui comme il est là Il voit qu'il est Moustapha Et c'est comme ça Même aujourd'hui Dans partout Si tu appelles Abdelaziz Abdelaziz Tu vas aller à la STIB Bon Qui m'écoute Mais c'est pas mon problème Mais allez à la STIB Ils sont tous Si tu es simplement Comme Vous connaissez leur nom Quand vous êtes comme ça Vous envoyez votre CV là-bas Il sera bien vu Regarde d'abord bien Très bien C'est tous des gens Des tapis Ah bah oui C'est sûr C'est l'heure C'est le beau de Paul Je donne un exemple Donc Moi j'étais dans Si évidemment J'ai dit Seigneur Moi je peux pas Partir d'ici Sans que je puisse Quand même avoir un travail Et ils ont l'air Ils sont Ils ont l'air C'est Moustapha Qui est là Ils ont l'air Moi je n'ai personne La seule qui est Chez toi Alors Maintenant Arrive un moment Où le même monsieur C'est Abdelaziz C'est Abdelaziz Il sort maintenant Bon je cherche ça Je cherche quelqu'un Qui sait Qui sait Qui sait Qui sait Qui sait Si Ni Mohamed Ni Abdelaziz Personne répondu Moi j'ai dit Je ne savais pas Si Eh oui Je ne savais pas Si Rien ni tout Mais comme Abdelaziz Et tout ça Ça ne savait pas De la travail Abdelaziz Et moi je me suis mis Des bouches Et je me suis dit Je peux cirer Avec Dieu Tout est impossible Et c'est comme ça Que j'ai trouvé Un job de cirer Au palais de la justice Là-bas Et je me battais Avec la machine De cirage J'ai cassé Parce que le meuble Là-bas Dieu m'a aidé Nous avons vécu Des chevaux Dans cette vie Ici Dieu nous aide A nous aide A nous aide A nous aide En contrat Quand toi tu viens Tu t'imagines Tu pries Dieu Seigneur Peu importe Ce qu'on peut vous faire C'est Dieu Que vous servez Il va vous défendre Dans tous les temps Alors nous devons Prendre Donner la première place A notre Dieu Et surtout Dans un temps Comme celui-ci Nous voyons Combien l'oppression Est tellement si Forte aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Regardez très bien Pour avoir aussi facilement Des aides Et aussi même Du travail Effectivement Devenez un homme Ah oui c'est Aujourd'hui Tu changes Mais c'est Tout ce qui est dans le monde Et puis on vous donne Facilité effectivement Mais vous Même si ces choses Est tellement si difficiles Frères et sœurs Avec Dieu Vous aurez toujours Du travail Il va faire Parce qu'il va faire Tout effectivement A déblayer Partout Pour que Cet endroit là Tu puisses l'avoir Vous savez Avec ma sœur Je peux hein Elle dit Que Dieu l'avait dit C'est une sœur Presque Alors Il avait Elle avait fait son CV Puis on l'a retenu Parce que bon Il a quand même Oui oui c'est sûr C'est certain Puis bon Tout bien bien fait Ça fait Bon il a remis les dossiers Puis on dit Bon voilà On va donc T'appeler pour Que tu puisses Maintenant pour L'embauche Effectivement Parce que c'était déjà conclu Et puis il attend Puis l'appel Il est téléphoné Il vient après Oh non Madame Il disait quoi encore Qu'on va revoir Qu'est-ce qu'il disait N'est-ce qu'il n'est pas perdu C'est une personne Qui a eu pour avoir son dossier Alors elle est compétentielle Effectivement Alors quand il a dit Un dossier Il a dit que c'était Pétable de l'Aziz Non Mais Mais les compétences C'est là Mais comme c'est pas On a commencé à dire Oh c'est plus possible Alors qu'on lui a dit C'était possible Tout ça Alors il m'a appelé Il dit Mais c'est pas normal On me dit C'est que je ne suis plus possible Alors que moi Je me tourne Tout était fait J'ai dit Toi tu es une fille de Dieu Alors On va prier Mais c'est pas vrai J'ai prié Elle croit Avec tout son corps J'ai dit que Dieu Te bénisse ma soeur Ça va C'est le lendemain Le lendemain Même après la prière Mademoiselle Il n'y a pas de problème Vous pouvez venir On a changé On a changé Donc juste après la prière Le lendemain Amen Amen C'est pour dire Quand nous mettons Dieu En avant Avec lui Toutes choses sont possibles C'est pour ça Nous revenons L'attention Dans la parole de Dieu Comme il est écrit Donc révélation On va lire chapitre 1 Effectivement Parce que nous continuons Avec ce que nous avons lu Comme nous sommes dans la semaine Donc on ne peut pas être pressé Verset 1 dit Révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Lesquels a attesté La parole de Dieu Et les témoignages de Jésus Tout ce qu'il a vu Heureux donc celui qui lit Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses Qui sont écrites Car le temps est proche Alors nous lisons effectivement Si verset 10 il dit Moi Jean Mon verset 9 Moi Jean votre frère Qui est par avec vous A la tribulation Vous entendez bien Et au royaume Et à la persévérance En Jésus Christ Regardez très bien A quelle congrégation Il s'adresse Parce que Toujours il faut Préter attention Moi donc Jean votre frère Qui est par avec vous A la tribulation Et au royaume Et à la persévérance En Jésus J'étais dans l'île Appelé Patmos A cause de la parole de Dieu Et du témoignage De Jésus Je fis la vie En esprit Au jour du Seigneur Et j'entendis derrière moi Une voix forte Comme le son D'une trompette Et qui disait Je suis L'alpha Et l'oméga Ce que tu vois Et qui l'est Dans un livre Et envoie-les À qui ça ? Donc vous voyez Que le message Ne pas adressé aux nations Mais aux païens Mais bien à l'église Quand on parle de l'église Effectivement Il s'agit de l'épouse Donc vous voyez Que la révélation Quand le Seigneur Effectivement S'est manifesté Effectivement Ce n'était pas aux nations Qu'il voulait en fait S'intéresser En fait Il est bien Écris-le Ce que tu vois donc Écris-le dans un livre Et envoie-le Aux sept églises Il précise Qu'ils sont donc À Éphèse À Smyrne À Pergame À Thyatir À Sade À Philadelphie Et à l'Odyssée Dans cette église Puis il dit Je me retournais maintenant Pour connaître Quelle était la voix Qui me parlait Et après m'être retourné Je vis Sept chandeliers d'or Et au milieu De sept chandeliers Quelqu'un Qui ressemblait À un fils d'homme Vêtu D'une longue robe Ayant une ceinture d'or Sur donc La poitrine Alors verset 19 Il dit Il dit Écris donc Les choses Que tu as vues Et celles qui sont Et celles qui doivent Arriver après elles Le mystère De cette étoile Que tu as vue Dans ma main droite Et des sept chandeliers d'or Les sept étoiles Sont Les anges De cette église Et les sept chandeliers Donc sont Les sept églises Donc il est Autour de l'église Sa seule Et unique église Que Dieu te bénisse Et qui passe Par des périodes Tout à fait Différentes C'est pour ça Qui dit effectivement Au chapitre 10 Et qui donc Allende l'église De Fès Par la nation Donc le conseillé C'est l'église Et le conseillé C'est l'épouse Donc si c'est l'épouse Qui est concernée Donc l'épouse Doit avoir la révélation La compréhension De ces choses Les autres Peuvent lire Effectivement Mais ils ne vont pas Saisir Mais l'épouse Oui Parce que Cela lui a été Donc adressé C'est pour ça C'est pour ça Que vous entendez Qui dit Qu'il a Caché ces choses Aux sages Et aux intelligents Aux religieux En fait Ceux qui Se disent D'avoir la capacité De comprendre Effectivement Selon Logique aussi D'une certaine manière C'est cela Le danger Mon frère Toi ne cherche Jamais A comprendre La parole de Dieu Avec ton intelligence Ok oui Mais je comprends cela Mais en fait Tu comprends ça Parce que c'est logique Quand c'est logique Alors ce n'est pas La chose de Dieu Parce que la Bible Dit que la parole De Dieu Est spirituelle Donc c'est Mes paroles sont Esprit Et vie Donc il n'y a pas De logique Effectivement Charnel Et naturel C'est pour ça Que toi et moi Pour que nous puissions Comprendre Et surtout Pour que nous puissions Aimer Dieu Il faut qu'on soit Spirituel La raison pour laquelle Effectivement Il a insisté En parlant Cet homme là Qui était venu lui Réligieux Intellectuel Effectivement Logique naturelle Effectivement Qui comprenne la loi Naturellement Il dit Il faut naître De nouveau Quelqu'un Qui les élos Qui venait Il dit Nous savons Que tu es un docteur Venu Il a mis l'accent Sur le doctorat Parce que Personne ne peut faire L'archique Ne peut faire Les choses Que tu fais Si Dieu N'est A donc Avec lui Et comme Vous savez Toujours Comment est-ce Que le Seigneur Répond toujours Et Il ne se contente Pas des éloges Qui viennent aussi Vous savez Des hommes Avec Si un homme N'est de nouveau Il ne peut même Pas comprendre Les choses Du royaume C'est décrit Clairement Donc ça demande Effectivement Une naissance Une autre naissance Une nouvelle naissance Pour que toi et moi Tu puisses Devenir Très attentif A la parole Pourquoi on est attentif C'est parce que La chose t'intéresse Si tu viens Simplement Pour une présence Naturelle Il n'a pas trop D'intérêt Parce qu'il y a Quelque chose Qui t'intéresse Qui t'attend D'or Voilà pourquoi Tu es pressé Il arrête C'est pour ça Que Il y a des gens Qui sont ici Ils sont là Ils font la pression On le sent ici Il faut qu'ils arrêtent Il faut qu'ils partent Ils vont partir Ils bougent Vous sentez Que leur pression Vient ici Vous le sentez Effectivement Alors vous sentez Qu'il faut Camariter Pour que cela Il y en a De ceux là Qui pour eux Le temps Ce n'est pas un problème Parce qu'ils sont Intéressés Pas à la personne Ici Mais à la personne Qui leur parle Comme David disait Je serre ta parole Dans mon coeur Je te cherche De tout mon coeur Quand on est Amoureux de cela Effectivement On aime tellement Pourquoi on vient A l'église Pourquoi on vient Dans ce rassemblement Effectivement Mais c'est parce qu'il y a Un amour pour la personne Tu viens pour qui ? Pas pour les pasteurs Tu viens pour ces Jésus là Tu dis J'ai un rendez-vous Rendez-vous important Plus qu'un rendez-vous Avec un ministre Un rendez-vous Avec un roi C'est le rendez-vous là C'est le rendez-vous Avec le roi des rois Mais c'est lui Que j'aime J'ai trouvé En Jésus L'ami Qui est toute chose Pour moi C'est les plus beaux Dans Dix mille Pour mon âme Il est né L'un de mon âme Et en l'issue Je trouve Ma purification Et ma guérison A peine Mon heureux Mon réconfort Dans mes peines Appuie dans les tourments Il m'invite à lui Confier chaque souci La brillante étoile du matin Il est né L'un de mon âme C'est le plus beau D'entre Dix mille Pour mon âme Merci Vous nous avons chanté Est-ce que vous le ressentez ? Car tu l'as trouvé Il est le plus beau D'entre les milliers Parce que si je l'ai trouvé Qu'il est le plus beau Qu'il est pendant le temps Qu'il est avec moi Pourquoi je penserais À autre chose Pourquoi serais-je pressé ? Parce que je l'ai trouvé Je veux m'asseoir à ses pieds Je veux l'écouter Tu lui donnes le temps qu'il faut Ouais Pourquoi vous vous ennuyez ? Parce qu'il ne vous intéresse pas beaucoup Je pensais On a commencé la nuit du Seigneur J'ai le désir Qu'on puisse quand même avoir Seulement un jour Il monte ici On ne fait que chanter On loue Dieu On loue Dieu La chorale se lève On chante Et le peuple Le peuple de Dieu s'élève On chante On se met des bours On prie On loue Dieu On prie On loue On les loue On les loue On les loue Oui Et qui peut désirer le faire Comme ça Je suis tous pressé Avec le temps On va faire Frères et soeurs Quand nous sommes Dans sa présence Nous gagnons beaucoup plus Amen Vous ne pouvez pas vous imaginer Tous les projets Satan Chaque seconde Écoutez bien Chaque seconde Il forme des projets Pour les détruire Il place des pièges là-bas Il va secouer les cœurs des gens là-bas Partout où tu es Tu es dans les désirs Tu cherches une maison On secoue le corps Tout ça il secoue Parce qu'il va te mettre en difficulté Mais pendant que tu es dans sa présence Lui il déroute tout Il neutralise tout Tous les projets Que Satan fait que tu ne vois pas Lui il les voit Effectivement Il prépare pour toi Pendant que tu es l'ami Je perds mon temps Non Tu ne perds pas ton temps Toutes les difficultés Les anéantissent pour toi Quand il sort Tu vois que tout marche bien Les démons Grincent des dents Parce qu'il dit Mais comment ça se fait Mais c'est parce qu'il est dans la présence de son Dieu Dieu travaille pour toi mon frère Il combat pour toi Donc donne du temps à ton Dieu Tu verras que Comme la Bible dit Il recommande tes projets à l'éternel Oui C'est sûr Tout ce que tu as Seigneur voici ce que je suis Effectivement aussi Maintenant moi C'est en traitement Que je veux que tu puisses Alors là Il montre effectivement aussi A qui est-ce là Est destiné en fait C'est les privilèges C'est la position La plus élevée Effectivement Que nous occupons effectivement Lorsque nous sommes appelés À être L'église de Dieu C'est-à-dire Les élus de Dieu Parce que n'oublions pas Ce que cela veut dire Effectivement Quand nous entendons Effectivement C'est la position élevée Parce que Il n'y a pas une autre position Qui soit plus élevée Parce que l'église en soi C'est son propre corps Bien sûr Quelle position Que soit plus élevée Que le corps de Christ Donc vous voyez C'est vraiment Une grâce extraordinaire De pouvoir Être conscient Être sûr et certain Pour cela Pour cela Je peux même vendre Tout ce que j'ai C'est l'erreur Que ce jeune homme riche A commis Il se regardait autour de lui Avec tout le bien Qu'il avait L'argent Il se disait Que je suis quand même Chrétien Je suis quand même Croyant Je suis croyant Parce que bon Je n'ai pas fait ceci Je n'ai pas fait cela Le Seigneur l'aimant Effectivement Il me dit Mais il te manque Une chose Et pour l'avoir Cette chose là Tu ne peux pas L'avoir avec moi Il y a des choses En question Il dit Mais va et vends Tout ce que tu as Ce qui est triste C'est que La Bible nous fait savoir Que le jeune homme A regardé Tout le bien Qu'il avait C'était malheureux Il a oublié Qu'un jour Il allait mourir C'est bien Il n'allait pas Servir à quelque chose C'est ce que nous avons Tous comme L'amnésie spirituelle L'amnésie spirituelle Ce que le diable Le fait en fait Il vous fait oublier Tu vois Si tu as tout ça Si tu as l'argent Si tu as ceci Effectivement C'est ton bien-être Effectivement Tu oublies Tu oublies Tu oublies Ce qui est Beaucoup plus important Tous ceux qui nous entourent Ce sont des caracas Que ce soit La maison Ce sont des pierres Des briques Les voitures Ce sont des tolles On ne pense pas Comme ça L'argent Ce sont des papilles On ne pense pas Vraiment Dieu est vraiment Merveilleux Et puis on oublie Effectivement Que la valeur De ceci C'est moi Qui donne la valeur Vous êtes assis Là Vous pensez C'est qui Qui donne Qui donne vraiment La valeur A toutes ces choses Auxquelles vous Vous avez apprécié Il faut que je fasse Ceci Ces choses là Effectivement Si toi Tu n'étais pas Vileur Tu dois m'occuper De ceci Tu dois m'occuper De cela Il faut que je m'occupe Mais tu n'es pas vivante Il va s'en occuper Il dit Va et vend Tout ce que tu as Il y a beaucoup de choses A lesquelles Nous sommes attachés Pensez-vous vraiment Que nous pouvons Aller dans l'enlèvement Avec tout ce poids Non Ce n'est pas possible Déjà Rien que nos pensées Pèse lourd Parce que nos pensées Pas le plus fort Que nos pensées C'est d'ailleurs Nos pensées Qui nous rendent Aussi malades Ce sera un poids Tu penses Le problème Puis tu peux penser Tu es assise là Mais tu commences A voir le problème De la maladie Parce que Simplement Rien que possible Pour partir Vous savez La Bible nous fait savoir Nous l'avons dit Tout à l'heure Effectivement Si nous sommes Sentés de pouvoir y arriver Parce que nous allons Quand même rester Dans un tout petit peu Nous sommes samedi Vous êtes d'accord ? Amen Je pense que nous sommes Entre frères Sœurs Il n'y a personne Qui est pressé ici J'entends seulement Deux Je veux savoir Il n'y a personne Qui est pressé ici Personne n'est pressé Parce que Si c'est pour la nourriture Parce que si c'est pour la nourriture Après la nourriture Je vais m'arranger Avec mon gant ici On va vous acheter Les choses à côté Vous asseyez là-bas Vous mangerez bien Pour avoir perdu le temps de manger Ça on peut vous donner Ça on peut faire aussi On peut rester un peu Merci 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 Lorsque le Seigneur a dit A ces jeunes hommes Il l'a regardé Il l'a aimé parce qu'il a vu qu'il n'était pas tellement très loin. Il a dit, j'ai mis la parole de Dieu. J'ai mis tout cela. C'est bien. Mais tu t'es chargé de beaucoup de choses. Au sens qu'il a voulu vraiment le décharger pour que ce jeune homme-là puisse atteindre ce qui était vraiment parfait et meilleur pour lui. Je lui dis, rien que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est vrai, mais ton fort intérieur est toujours attaché. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour tes affaires. Ils sont autour de toi, effectivement. Tu es toujours préoccupé par cela aussi. Donc, tu as Dieu ici, tu as les affaires ici. Et ça tourne. Ça ne peut pas marcher. Tu ne vas pas atteindre l'objectif. parce que l'adversaire, l'ennemi, te tiendra par là. Tu fais des efforts, il t'attire encore parce qu'il y a quelque chose qui te gloue là, qui est ta faiblesse là. Il dit, moi, je te demande une chose. Tu as dit, bon maître, je vais avoir la vie éternelle. Il dit, je veux te donner la voie. Il dit, va simplement vendre tout. C'est-à-dire que tout, pas que j'ai vendu un peu une partie, puis j'ai gardé un peu ceci, parce que comme il y en avait beaucoup, je garde quand même un petit peu. Nous, je lui ai dit, vends tout. Tout ce que tu possèdes. C'est ça le problème. Posez-nous la question, qu'est-ce que nous possédons, en fait? Chacun de nous ici, individuellement, nous avons quelque chose que nous possédons. Et ces choses que nous possédons sont importantes dans notre vie. C'est avec ça que nous marchons avec. C'est ça qui fait ce que nous sommes dans la nature, dans la vie que nous sommes, effectivement, de tous les jours. Et le Seigneur dit aux jeunes hommes, effectivement, il dit, va et vend tout ce que tu possèdes. Le Seigneur dit, c'est lui qui aime son père. Sa femme, sa mère, ses enfants, et tout ce, 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 plus que moi, c'est pas digne de moi. Nous possédons ça aussi. Ah, frère, c'est quand même fort. Oui? Tout ce que j'aime, c'est quand même fort. Le Seigneur dit quelque chose dans les scènes et qu'il dit, mais si ton bras est une occasion de chute pour toi, vous m'entrez un manchot dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il y a des choses qui vous tiennent à cœur que vous avez difficile d'abandonner, en fait, cela pour Jésus. Sans, hein? C'est ça, le problème. Je connais une dame, une de Yoke Bende. C'était tout ce qu'elle avait aussi. C'est-à-dire que, quand vous mettez un enfant au monde, c'est votre âme, tout ce que vous êtes. Vous voulez jamais. C'est, je pense que vous voulez garder, protéger, c'est ça la protection, non? Non. Je ne vais pas laisser seul quelques paris à vous remonter dans mon enfant, dans mes occasions, dans mes enfants, dans mes enfants. Mais cet homme-là, effectivement, quand il a entendu ce que le roi avait dit, effectivement aussi, il a pris une décision. De prendre le fruit de ses entrailles et de le mettre simplement entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le garder. Mais je l'abandonne entre tes mains. Fais-en toi-même. Protège-les, comme tu veux, tous ceux que tu décideras. Mais j'ai confiance en toi. Quand tu es là, c'est pour que vous comprenne quand on a dit que, ah, c'est absolument comme ça. Oh, je vais détester mon bébé. Dieu ne vous demande pas de détester vos enfants. Vous pensez mal. Il ne vous a pas l'idée d'haïr parce qu'il dit mais frère, maintenant, tu nous amènes. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Frère, tu nous amènes quand même pour voir maintenant haïr. Non, 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 non. Dieu ne vous a jamais demandé d'haïr quelqu'un. Il vous a même dit mais même ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous raissent, on ne va pas vous dire d'haïr vos enfants. Mais votre attachement viral, comme on peut dire effectivement à vos enfants, vous l'avez tous, qu'on le touche un tout petit peu comme ça, waouh, c'est votre sang qui jaillit à l'intérieur. Vous êtes tellement trop attachés. Micro. Trop profondément. Il y a beaucoup de vous là-dedans. Et très peu de Dieu. ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. tout ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur se détache totalement de cela. Mais que ce cœur-là, à toi-là, maintenant, vous découvrez Dieu. C'est ça, le problème. nous avons lu hier, nous avons entendu, il dit, je suis un Dieu jaloux. N'oubliez pas ce que vous lisez. Je ne veux pas d'autres dieux devant ma face. Tes enfants, faites-les tes dieux pour toi. Vous l'avez tellement que vous n'avez même pas envie que quelqu'un d'autre puisse en prendre pour s'essayer cela surtout si, par exemple, quelqu'un a mis au monde son bébé. Il va dire, on va garder le frère. Ça, le grand problème. Tu n'auras point d'autre dieux devant ma face. Dieu est tellement jaloux qu'il veut posséder la personne toute entière. C'est comme ça que le Seigneur de Christ a dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu des tours, des tours, des tours. Alors, si je l'aime de tout mon cœur, alors, y aurait-il une place pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme? C'est ça, le problème. C'est ça, le grand problème. Et vous voulez avoir le baptême de cet esprit pour aller au l'enlèvement avec tout ce fardeau-là. Pensez. C'est ça qui vous tourbonne tous les jours. Pas Christ, je ne sais pas la face du Seigneur et les problèmes de vos enfants. Vous, si, comment faire pour les nourrir. Si, cela, si, cela. Et pourtant, lui, il nous a dit que ne vous inquiétez. Oh, mes frères, quand même, j'ai dit, il vous l'a dit, ça? Qu'est-ce qu'il nous l'a dit, effectivement? recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses-là, vous ne serez redonnés pas. Donc, perdez vos enfants à cause de la parole. Vous le récupérez dans de bonnes conditions et dans ces conditions-là, vous les sauverez. Vous voyez, mon frère et ma soeur, que ça nécessite, nous ne sommes pas encore prêts. Ça nécessite vraiment une mise à mort de nous-mêmes. Et alors, aussi, une formation du caractère. Parce qu'il faut avoir un caractère divin pour être impartial dans tout ce qui peut se passer. Quand vous penchez, ce n'est pas normal. le saint-esprit, le saint-esprit, mon frère, est nécessaire, mais il ne peut pas descendre dans une poubelle. Je vous l'ai dit l'autre fois ici, ce que souvent nous l'avons, c'est l'onction, mais pas le baptême du saint-esprit. le baptême du saint-esprit fait quelque chose de différent dans ta propre vie. Tu es naturel, mais tu n'es pas naturel. Tu veux dire que tu es spirituel, en fait. Dans ton intérieur, il y a ce qu'on appelle le trône du jugement. C'est comme ça que tu deviens dans chaque chose. Tu dois toujours te sentir être juste parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui te dit que tu dois être juste dans ce que tu fais. Amen. L'épouse du Seigneur. C'est la position la plus élevée. Amen. Et comme c'est dans aussi dans le domaine spirituel, effectivement, en rapport avec la parole de Dieu, quand tu es l'élu, tu es placé tellement au moufret. Et Dieu les anges s'occupent de toi et aux petits soins. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Chaque fois que tu vas quelque part, tu as un ange qui veille sur toi. Parce que tu es un père qui tient à toi. le messager n'est pas tellement important. Il est important pour la personne. Parce que si toi, la personne, l'église, n'était pas là, il n'aurait pas besoin d'un messager. Vous voyez, pourquoi si les dons, les ministères sont importants, mais c'est à cause de... C'est pour ça qu'aucun homme ne peut dire moi, je suis grand ministère, je connais la parole de Genève. Non, ce n'est pas pour toi. C'est parce que Dieu s'occupe de son corps. Dieu veille sur son corps. Il en prend soin. Il en nourrit. C'est écrit. Quand il dit que mon peuple ne sera plus jamais de la confusion, il ne s'agit pas du tout le peuple. Le seul peuple. Un peuple à qui son honneur se met donc pour vous qui croyez. une race élue. C'est écrit, non ? Peuple à qui une race élue, un sacerdoce. C'est toujours le superlatif. C'est important, mon frère et ma soeur, que vous compreniez en fait que le regard de Dieu lui-même ne va pas se poser sur autre de tout ce que vous voyez à gauche et à droite, effectivement, non. Ses regards sont fixés, posés sur simplement un peuple. Vous vous souvenez en fait que vous soyez sûr et certain que c'est la vérité ? Acte dit non. Il a jeté des regards parmi les nations. Il n'a pas choisi les nations. Il n'a pas pris les nations. Mais il a choisi un peuple au milieu des nations. C'est pour ça qu'il a regardé les nations. Parce qu'il a un peuple là, dans la famille des nations. Il s'est choisi d'un peuple. Et c'est sur ce peuple-là que le Seigneur veille. C'est pour ça qu'on nous dit bien que nous soyons sûrs et certain qu'il veille bien. Satan peut s'élever. C'est pour ça toi mon frère et toi ma soeur fais tout ce que tu peux faire pour avoir cette assurance que tu es là d'entre eux. Vous pouvez aussi savoir toujours avec les petits téglons que nous disons. Vous donnez du temps non ? Amen. Le petit téglon était avec du poussin. Il se croyait aussi qu'il était un poussin. Il ne pouvait pas savoir qu'il était différent. Comme je l'ai toujours dit, il n'a pas des miroirs pour se regarder que je suis un téglon. Quand il regarde, il est dans la masse et confondu avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est senti que je ne suis pas pas du nombre de ceux-là. Lorsque le cri du grand aigle, dont ma aigle a rétenti, je vous l'ai dit l'autre fois, effectivement, c'est que ça a touché sa profondeur. ça fait qu'il s'est senti que c'est quelque chose qui est en elle, en fait. Le cri qui leur a tenté, la voix qui est sortie, a fait bouger quelque chose qui était à l'intérieur. et puis, il lève les yeux et regarde effectivement, il voit les grands aigles avec des ailes tellement si puissantes, déployées, tous les poussins, tous ces poulets, on fouille, son lettre s'est caché. Lui, il ne sent pas qu'il faut fouiller. Il dit, je veux confronter cela parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle à cela. Il regarde, il dit, mais tu es tellement, moi je suis tellement grand, avec des ailes tellement si grands, et tu es tellement si haut, je sens quelque chose qui vient de l'intérieur quand tu as crié, mais je ne peux pas être là parce que je suis quand même pour ça. Il dit, non, tu ne t'es pas bien regardé. Tu vis avec les autres, mais ton comportement, parmi les autres, est tellement différent. Tu aimes, tu veux faire le bien tout le temps. C'est vrai, c'est vrai, vous devez voir dans votre caractère, votre nature à vous. Il y a quelque chose qui pointait déjà. Tu n'étais pas un parocien, non. J'ai toujours aimé prendre soin des gens, toujours faire des aménouis, mais je ne comprends pas, mais en fait, ça... Il dit, non, je suis un parocien, je suis un parocien. Non, 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 il dit, mais tu ne voyais pas comment tu étais là. Tu m'as toujours prié. C'était pas comme les autres. Tu n'étais pas avec Marie, avec Marie, je ne comprends pas tellement très bien, mais quelque chose travaillait en toi. Il dit, mais lève tes ailes, effectivement, déploie-le. Alléluia. Et c'était la première fois. Ils commencent à déployer. Il dit, mais oui, mais tu n'as pas remarqué, mais ils sont plus grands. Les poules n'ont pas les mêmes ailes que toi. Parce que cette nature-là, mon frère, elle ne s'est pas manifestée en toi parce que tu as cru aujourd'hui. Non, elle était déjà au-dedans de toi, là-bas au fond. Mais tu ne le savais pas. Alléluia. Oui, monsieur. Déploie les ailes. C'est quand il a déployé les ailes, il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il n'était pas fait pour être sur la terre. La poule, oui. Mais là, les ailes, elle est faite pour être sur la terre. Alléluia, mais déploie tes ailes. Il dit, mais tu es tellement si haut, mais déploie tes ailes. C'est important, mon frère et ma soeur, que nous comprenions l'importance de la parole de Dieu pour nous. Et là, la puissance de pouvoir transformer. Il a dit dans sa prière, sanctifier par ta vérité. Ta parole et la vérité, c'est elle qui te sanctifie. Plus tu l'entends, plus c'est de pouvoir te détacher de beaucoup de choses. Tes ailes à toi commencent à s'élargir. Regarde-toi et fais son travail au-dedans de toi. Alléluia. La parole fait son travail, mon frère. Chaque fois, tu es toujours transformé. L'autre nommé. C'est toi, oui. Oui, mon frère et ma soeur. Oui. C'est ça que parfois nous perdons notre temps pour dire je vais faire ceci. Tout ce que vous voulez aller faire là sont des choses inutiles qui ne vous apportent absolument rien, qui vous amènent simplement dans la tombe. Ce que lui nous donne effectivement t'amène à pouvoir avoir la puissance et la force pour pouvoir monter au-delà de tout ce qui peut être matériel. Tangible. la Bible nous dit une chose merveilleuse que c'est par la parole de Dieu que nous connaissons que le monde a en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. vous pouvez réaliser la portée et la puissance de la parole de Dieu et à créer tout ce que tu peux voir toucher même ce qui est visible ici créé par la parole et c'est ça en quoi Dieu veut que tu deviens. Dieu est tellement si bon mon frère mais l'homme est tellement si méchant l'amour de Dieu pour l'être humain cet amour devait nous faire pleurer chaque fois si nous sommes vraiment sincères et amoureux de lui chaque jour vous vous rendez compte mon frère et ma soeur que nous avons lu dans les scènes des créatures dans le livre il lui a été donné il lui a été donné qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir l'avoir effectivement c'est gratuitement qu'on lui a donné regardez on dit que les fins l'un parce qu'il était en fil là mais ce sont les oeuvres juste de ça et c'est même préparé car il lui a été donné de se revêtir un fin l'un éclatant pur voilà ce que Dieu t'a destiné à toi parmi tout le peuple parmi tous ceux-là qui clament de pouvoir croire et qui disent j'aime Jésus j'aime Jésus effectivement mais Dieu a fait quelque chose de particulier pour toi vous savez tout le monde peut répéter que ça touchera le coeur j'aime Jésus je l'aime Jésus je l'aime on peut même le chanter mais en fait toi la particularité ce n'est pas que tu le dis dans ta bouche effectivement mais en fait ton amour pour Jésus tu le vis vous devez comprendre c'est pas une formule vous devez comprendre pourquoi tu le vis mais parce qu'en fait tu es en lui et lui il est en toi si tu es une partie de lui-même ce qui le veille ce qui veut dire que ce qui est en lui est aussi en toi tu ne peux pas fabriquer l'amour pour Jésus non tu ne peux pas le fabriquer parce que c'est tellement si évident oui on ne peut pas te pousser à pouvoir aime la parole parce que quand on dit aime la parole ça dit aime Jésus Jésus a la parole c'est ça que tu n'as pas fait à toi mais c'est vrai sœur oublier la parole frère comment la parole de Dieu c'est dire sœur aime Jésus aime le de ton cœur c'est ça le problème mais toi tu fais la distinction entre Jésus et la parole mais quand il est en toi tu ne peux pas faire distinction il est la parole c'est pourquoi tu te réjouis Alléluia quand la parole sort elle est proclamée tu es tellement attaché que tu ne vas même pas leur passer parce que c'est ta vie il nous dit non non quand Christ notre vie paraîtra donc c'est notre vie c'est impossible qu'on me sépare de lui non mon frère il était impossible que tu ne puisses pas l'aimer frère c'est impossible donc parce qu'il est attaché à moi Jésus est attaché à lui tout ce que Jésus est à lui est en lui est en moi oui parce que c'est lui qui est en vous il est en nous donc on ne peut pas me supplier de pouvoir aimer et quand je viens pour chanter je n'estime que l'amour que j'ai pour celui que j'aime mon frère ce n'est pas pour montrer à quelqu'un non 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 je l'aime tellement que je voudrais exprimer l'amour par les chants par les cantiques c'est pourquoi j'ai pris un cantique inspiré qui m'inspire Alléluia Alléluia c'est ça que je veux mon frère vous chantez à mon Jésus les cantiques inspirés par lui Alléluia mon frère et ma soeur oh que Dieu nous aide il faut que nous comprenions dans le corps de notre coeur effectivement ce qu'il a né avec lui c'est pas qu'il est amusant pas comme les autres font non mais toi et lui ça va être différent parce que c'est ce qu'il a fait pour toi il t'a fait comprendre que tu es à moi je suis à toi les autres peuvent être des comédiens mais pas toi parce qu'à toi c'est une profondeur il est réellement pour toi et tu le sais et tu l'as fait comprendre alors quand il s'agit de passer du temps pour pouvoir prier tout ça l'adorer on va pas me supplier c'est encore mon désir profond et je le veux vraiment je le désire au plus profond de moi même parce que il n'y a pas d'autres qui d'autre pourrais-je aimer comme celui-là si mon amour va vers mon mari un jour il m'abandonnera il me créera des problèmes mais Jésus ne me créera jamais 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 des problèmes jamais mon fils ne me créera des problèmes ma femme ne me créera des problèmes alléluia mais Jésus jamais par contre il est la solution à mes problèmes nous devons voir de la bonne manière les venons nous allons prier qui te bénisse mon prédé tendre père et précieux sauveur notre témo mon béné m'imperson nous te désirons au plus profond de nous-mêmes nous voulons vraiment avancer avec toi être éclairé par toi conduit par toi mon Seigneur et vraiment vivre pour ta gloire et t'aimer du plus profond de notre coeur mon roi et réaliser l'importance de pouvoir t'avoir personne nous avons vraiment besoin de toi oui tu fais vraiment un travail puissant dans notre fort intérieur mon roi le Saint-Esprit prend place mon Seigneur je te remercie parce que tu es vraiment vivant mon béné m'imperson Dieu ces jours sont des jours particuliers mon roi des jours tellement si importants pour moi mon béné m'imperson pour chacun de nous je te remercie je te remercie merci pour tout ce que tu fais Seigneur pour les dons que tu déverses en cet endroit pour l'amour que tu nous témoignes mon béné m'imperson Dieu nous voulons vraiment t'aimer nous voulons vraiment t'exprimer de la reconnaissance encore davantage aimer ta parole vous accrocher à ta parole de servir encore davantage mon roi peu importe ce que le monde est ce que le monde fait pour te puissant Dieu aider nos personnes pour pouvoir avoir l'amour pour tout ce que tu nous as donné béné m'imperson Dieu Seigneur agir encore davantage pour toi je veux toi de nos enfants nos petits-enfants mon béné m'imperson tout ce que tu as réellement aussi donné c'est pour ça que nous voulons les amener à toi mon béné m'imperson Dieu pour que ils t'appartiennent aussi mon béné m'imperson Dieu Seigneur c'est cela la joie de nos cœurs béni mon frère béni c'est en vous qui s'en souviens-toi béni ton peuple encore au moins chaque frère et chaque sœur nous nous laissons entrer tellement mon béné m'imperson Dieu tout puisse vraiment agir encore davantage que le Saint-Esprit fasse son travail fasse son entrée Seigneur Dieu dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur tu nous connais mieux que nous m'imperson Dieu tu connais les désirs profonds que nous avons oh combien tellement nous te remercions pour ce jour de samedi merci Père son Dieu de nous donner encore la paix la joie encore davantage de nous tenir encore dans ta présence mon Seigneur nous voulons tout abandonner Seigneur oh nous avons trouvé le plus beau parmi les milliers c'est toi mon béné Père son Dieu oui nous pouvons aller au travail oui nous pouvons étudier Seigneur parce que tu veux que nous fassions cela mais pas déçu tout mon béné Père son Dieu malgré qu'on est au travail nous pensons qu'à toi malgré qu'on est dans la Seigneur partout nous nous trouvons mon béné Père son Dieu oh combien il est merveilleux comme tu as dit qu'il est vraiment doux et agréable pour les frères des deux unis ensemble mon Seigneur béni soit ton Seigneur la gloire et l'honneur te reviennent béni sois-tu encore ce soir merci merci pour ton Père garde mon Prince quand ton Père mon béné Père son Dieu nos frères et soeurs partout ils sont mon Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire merci pour tout merci Père gloire à toi encore tu peux venir si non merci Dieu c'est si bien ce qui te fait en bleu qui te fait mal te trouble chaque j'y connaissez besoin ta peur du lendemain avec mon Dieu tu sais tout qui est le soin ta peur du lendemain avec mon Dieu tu sais tout qui va bien mon Dieu est si bon il prend bien soin de moi ce Dieu si si s'il s'est s'est divin en saturn Il voulait t'éviter, dans tes divinités Il faut que tu viennes à l'écouter Que tu viennes Tu sais si bien, c'est qu'il te semble lourd Qui te viennes Tu trouves jamais Tu connais tes besoins Ta peur du nord de la Avec ton Dieu Tu sais où il va Mon Dieu t'aidera Il conduira tes pas Si tu veux marcher Tu es brillé à sa loi Alors que grand plus Tu peux compter sur lui Il va remplir à ce qu'il a produit Au prix de ses signes Ce qui te sort de l'eau Il te fait mal Tu trouves jamais Tu connais tes besoins Ta peur du nord de la Avec ton Dieu Tu sais où il va Tu connais tes besoins Ta peur du nord de la Avec ton Dieu Tu sais où il va Tu connais 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 Tu connais